Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui en fait on va faire une vidéo un peu différente parce qu'en fait je ne sais pas si vous avez remarqué que vous nous suivez en fait beaucoup de booktubers québécoises sur Instagram mais durant la semaine il y a beaucoup de gens qui ont partagé un peu leur bingo en fait de leurs livres préférés et j'ai remarqué qu'il y en avait énormément de livres préférés-là donc c'est sûr que c'est pas une liste complète de tous les livres favoris de toutes les booktubers du Québec, vraiment pas, c'est juste quelques-uns des livres qui ont été mentionnés comme des favoris et que je voulais lire comme je les ai puis t'sais, tant qu'à avoir les livres aussi bien les lire donc on va commencer tout de suite là je me souviens aucunement qui a partagé quel livre, j'ai juste fait une pile et je vous les présente sans étiquette attachée donc le premier livre en fait c'est Un ange cornu avec des ailes de tôle de Michel Tremblay et ça en fait j'ai lu des extraits parce que je pense que c'est un recueil de nouvelles, c'est écrit récits ici donc si je me souviens bien en fait c'est Michel Tremblay qui raconte certaines anecdotes de sa vie et je pense que j'en ai lu une ou deux là-dedans mais j'ai jamais lu le livre au complet mais comme c'est Michel Tremblay, je sais que ça va être bon donc je m'inquiète pas trop à ce niveau-là puis comme c'est des récits aussi je pense être capable de lire ça comme de temps en temps aussi, t'sais pas nécessairement de lire une traite, on va voir mais d'après moi c'est vrai que c'est lire assez rapidement. Ensuite là c'est un favori de beaucoup de gens qui a beaucoup été recommandé et c'est L'Orangeret de Larry Tremblay donc je pense que c'est un des livres préférés de ma meilleure amie c'est un livre qui a été énormément recommandé chaque fois que je demande qu'est-ce que je devrais lire les gens disent L'Orangeret donc là je vais peut-être finalement le lire, ça fait quand même deux ans que je pense que je vais le lire sur mes tablettes sur mes tablettes puis que je le regarde puis je pense, t'sais, il est minuscule donc je pourrais bien faire ça. Ensuite il y a, je voudrais qu'on m'efface d'Anaïs Barbeau Lavalette, j'ai aucune idée de quoi ça repart, honnêtement je me souviens que c'était comme le 4 août où j'achète un livre québécois et je savais pas quoi acheter et j'avais tellement 10$, je suis à la librairie et j'étais comme soit je mange soit je m'achète un livre donc évidemment j'ai un livre et euh, ouais c'est ça, il était 9,95$ donc je suis à la librairie, j'étais allée comme dans la section québécoise, j'étais comme ok qu'est-ce qu'il y a en dessous de 10$ et j'ai trouvé ce livre-là et les premiers mots c'est Hochelaga Maisonneuve j'étais comme ok je le prends donc je sais pas rien sur ce livre-là, ça fait je pense 3 ans que je l'ai et que je me dis qu'un jour je vais le lire et là en fait comme il était chaudement recommandé je pense que je devrais le lire incroyable ensuite c'est un livre que comme tout le monde a déjà lu genre et votre grand-mère aussi probablement et c'est Et au pire on se mariera de Sophie bienvenue donc là en fait j'ai l'édition du film, ouais c'est ça, j'ai l'édition du film j'avais lu en cadeau, j'ai vraiment le goût de l'écrire depuis vraiment longtemps et je pense que je l'ai juste pas encore lu parce que justement il y a tellement de monde qui l'aime pis j'ai peur de pas l'aimer comme tu sais comme que les livres sont tellement hype on dirait qu'on y va reculons un peu comme tu sais on a le goût de lire en même temps comme ah de coup que j'aime pas ça pis nanana fait que j'en sais il y a toujours une partie de stress je pense dans les livres qui sont très populaires ensuite il y a Renegades de Marissa Mayer qui est le premier livre qui n'est pas québécois sur ma liste donc ça en fait je sais que je vais aimer ça parce que c'est de Marissa Mayer qui a écrit une de mes séries préférées donc la série de Loner Chronicles et ça parle de super héros donc genre j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui va me plaire je connais pas grand chose sur l'histoire par contre en dehors du fait que ça parle de super héros mais c'est un livre que je vois qu'il y a eu beaucoup de bonnes cotes de bons compliments donc j'ai vraiment hâte de lire et la seule raison pour laquelle je l'ai pas encore lu c'est qu'il est quand même gros pis qu'il y a comme deux autres livres après je sais pas combien qui sont rendus dans la série mais il y en a je pense au moins deux trois autres après je lis pas les autres tombe donc c'est ça en fait j'aime pas ça vraiment commencer une série sans trop savoir comment attendre si j'aime savoir le nombre de livres qu'il y a pis quels points ils sont gros pis genre à quel point ça va prendre du temps dans ma vie le lire pis pouvoir tout le lire en même temps si jamais j'aime ça pis pas attendre deux ans pour la suite parce que ça me stresse et j'aime pas ça le stress donc c'est pour ça que j'ai pas encore lu mais là je me dis faut bien que je commence éventuellement et d'un coup j'aime pas ça t'sais c'est ton jamais d'un coup j'aime pas ça qu'est ce que je fais mais je pense que c'est vrai que ça et enfin le dernier livre que je possède et qui a été mentionné c'est Memoirs of a Geisha de Arthur Golden comme ça j'ai vu le film dans l'année que c'est sorti je sais pas quand et j'ai acheté ce livre là genre dans une vivante ou dans le garage pfff y'a au moins 12-13 ans donc ça fait longtemps que j'ai lu ce livre là et je ne l'ai jamais lu parce que je sais pas je trouve ça un petit peu imposant comme livre t'sais le film il est sérieux comme moi les enfants insérieux là j'aime quand même vraiment ça en fait donc t'sais je sais pas c'est que je trouve que c'est quand même un livre qui est imposant et donc j'étais pas certaine si j'avais le goût si j'étais prête à mencer là-dedans je sais toujours pas si je suis prête à mencer là-dedans pour l'instant mais comme il a été mentionné comme un livre favori j'étais comme you know what maybe I'll give it a chance donc c'est tout honnêtement pour mon mini TBR des livres favoris des gens et que la moitié est à l'envers mais c'est cela donc j'espère vraiment que je vais les aimer autant que les gens qui les ont recommandés les ont aimés et j'espère que ça va peut-être amener d'autres découvertes aussi t'sais comme plus on lit plus on a le goût de lire plus genre ça apporte des nouveaux livres à l'air donc c'est toujours vraiment intéressant de se lancer là-dedans pis quand c'est les favoris du genre je trouve que c'est encore plus le fun parce qu'ils ont la preuve bleue sur leur personne pis sur leur goût donc j'aime vraiment ça et j'espère vraiment que je vais les aimer et pas vous décevoir donc c'est tout ça je vous dis merci et à la prochaine bisous